La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et généralement le mien quand je vois une paire de jumelles ou en tout cas une paire de jeunes femmes d'accord, plus ou moins assorties, qui vont, j'imagine, nous délivrer un beau message propret à l'instar de leur apparence, sauf que, bah, sauf que ça sera peut-être pas le cas, hein, à voir. Si vous m'avez suggéré ce passage, si vous avez été plusieurs, c'est sans doute que vous y avez entendu des discordances. On est de plus en plus à ne pas rêver d'avoir un CDI, un pavillon, une scénique. Et du coup, on se sent un peu paumé de pas nous retrouver dans les modèles dominants. Et c'est cool, ça va ? On s'en sort. C'est normal de se sentir paumé ? Notre conviction, c'est que... Coucou les filles ! Oui, oui, c'est normal de se sentir paumé, ça s'appelle l'enfance, ça s'appelle l'adolescence, ça s'appelle la rébellion. Tu me lâches, OK ? T'es pas mon père ! Mais moi, le problème, c'est que, et c'est pas vous faire offense de le dire, c'est que j'ai pas l'impression que vous soyez ni des enfants, ni des adolescentes. Alors, c'est pas du tout une critique sur le physique, parce que c'est pas le genre de la maison, moi non plus, j'ai pas une tête d'adolescent, et a fortiori pas d'enfant. Mais j'ai juste l'impression, sans extrapoler, car rappelez-vous, une vidéoscopie, on met les sujets dans une grande boîte, mon équipe et moi, et on enlève les titres, on enlève les contextes, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas profilé les gens. J'ai quand même l'impression d'être en phase de trentenaire, à un, deux, peut-être trois ans d'écart, mais même pas. On a deux femmes de la même génération, on a deux femmes qui approchent, ou, j'ai l'impression, ont dépassé les trentenaires, notamment pour celles de droite. C'est pas injurieux, ce sont des belles trentenaires, habillées à la mode, il y a eu une harmonie visuelle et également une phonie de son, elles ont un peu les mêmes voix. On voit qu'elles se sont concertées pour les tenues, il y a eu une cohérence, c'est les mêmes teintes, des teintes chaudes, du moutarde, du brique, le tout sur un fond comme ça, avec un dégradé de beige. Ça fait très Marie-Claire Maison, ça fait très Elle, mais il y a une antinomie totale avec le discours, qui est un discours d'adolescents, donc en fait, ce sont des adolescentes. C'est-à-dire que désormais, il est légitime d'avoir des préoccupations d'adolescents au-delà des 30 ans, quoi. Et que se sentir paumée, c'est déjà un premier pas pour changer les choses. Moi c'est Lucie, moi c'est Aurore, et on est très paumé. Surtout en ce moment, je suis retournée chez ma mère. Et aujourd'hui... T'es retournée, donc ouais, c'est vraiment à l'âge adulte, faire une espèce de rétractation intra-utérine, en retournant chez sa mère, c'est-à-dire symboliquement dans le ventre de maman. Écoutez, moi je peux vous le dire, ça n'a pas été facile tous les jours. Là, ça va grâce à vous, enfin grâce à vous, vous n'êtes là que parce que je fournis un travail continu, vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux, même s'ils sont pas mal. Non, vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux. À aucun moment, même dans les périodes de vaches maigres, je n'ai considéré de retourner chez mes parents, parce que c'eût été le zéro de la défaite. Zéro à l'art, le zéro de la défaite. Le zéro éliminatoire. C'est-à-dire qu'à un moment, pour réussir quoi que ce soit dans la vie, il faut faire ce qu'on appelle en négociation brûler ses navires. C'est-à-dire que quand les colons ont débarqué, soi-disant, aux États-Unis, eh bien certains, pour être sûrs d'avoir la vaillance d'affronter l'ennemi, ont dit, je brûle mon bateau, comme ça je reste ou je meurs. Voilà, je ne pourrai pas repartir en arrière. Et l'idée de pouvoir systématiquement se rétracter chez ses parents, c'est le logiciel, c'est la matrice de tous les peuples du Sud. En Italie du Sud, on ne voit que ça. Je l'ai raconté à mon arrivée à Rome il y a quelques années. Peut-être n'était-ce pas sur YouTube, mais enfin c'est justement l'occasion également de me suivre sur Instagram. Je raconte ça en story. J'avais raconté que des quadragénaires, quand elles se séparaient de leurs concubins, compagnons, copains, peu importe, eh bien n'hésitez pas. Des Francescas comptables de 40 ans, n'hésitez pas à retourner chez leur papa ou leur maman le temps de retrouver un nouveau compagnon, c'est-à-dire un nouveau mécène. Et c'est la matrice de tous les peuples sous-développés. La réussite économique n'est évidemment qu'un facteur de la réussite, à l'instar de l'intelligence logique, qui n'est qu'un versant de l'intelligence. Tout ne se résume pas au facteur économique, mais quand même, c'est un présupposé, c'est un sous-bassement, c'est un fondement. On imagine mal dans un pays ultra avancé, pour ne citer que la Scandinavie, la Corée du Sud, Singapour, la Suisse, on imagine mal des quadragénaires retournés chez leurs parents en quête de projets professionnels. C'est un petit peu une attitude de loser, je suis désolé. Je suis retournée chez ma mère. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à toutes les phrases qu'on a beaucoup trop entendues quand on est paumé. T'as 30 ans, t'as pas de CDI, pas d'appart, pas d'enfant, mais t'es paumé ou quoi ? La vie, c'est pas un chemin linéaire, il y a des bifurcations, il y a des sorties de route. Ça, c'est vrai, les filles. Ça, pour le coup, personne ne peut vous le nier, ça n'est pas un long fleuve tranquille, a fortiori aujourd'hui, et on doit étreindre plusieurs professions. D'ailleurs, on étreint souvent plusieurs personnes. Le couple post-adolescent qui va la vie à la mort est un modèle de plus en plus rare. Le mono destin professionnel est de plus en plus rare. Bon, là, vous enfilez un petit peu des perles. Voilà. Maintenant, vous savez enfoncer une porte ouverte. D'autant plus compliqué quand on est dans un modèle dominant. Ouh là là, je le sentais, le patriarcat arriver. Je le sentais, mais là, il point en bas. Le patriarcal. Petit fils de p*** ! Dans lequel de plus en plus de jeunes ne se retrouvent plus, notamment en termes de valeur. Moi, j'aimerais bien que les journalistes s'astreignent à une mini-discipline qui voudrait que sur certains mots-clés comme libéral et patriarcal, ils exigeassent une définition. Voilà. Même sans l'imparfait du subjonctif qui est superflu. Une définition. Êtes-vous capable, quand vous mobilisez un concept comme libéral, néolibéral ou capitaliste, Êtes-vous capable d'en nommer à minima la définition et a fortiori de l'actualiser en fonction du contexte ? Parce qu'évidemment que le libéralisme au XVIIe siècle n'est pas celui du XXe, que le communisme, ne serait-ce qu'au XIXe ou au XXe, n'est pas celui au XXIe, il n'est pas question, comme certains le font à mon avis à tort, de comparer, je ne sais pas, Yann Brossat à Lénine ou Staline. Il est facile de confondre les chèvres et les moutons étant donné que ces deux espèces ont un tas de caractéristiques communes. Moi, je voudrais interdire aux lectrices de Marie-Claire, Madame et Eldéco de mobiliser des thèmes comme capitalisme et libéral sans les définir. C'est quoi le capitalisme ? C'est quoi un monde libéral ? Je ne sais pas. C'est un monde fondé sur une économie répondant à trois critères. La libre circulation des hommes, la non-entrave à l'accumulation des capitaux et l'encouragement de chaque consommateur à exhiber et à purger toutes ses passions par l'acte d'achat. C'est-à-dire le fait de désinhiber le désir de ce que possède son voisin, d'où la fameuse expression anglo-saxonne « Keeping up with the Jones ». Donc, plus un voisin exhibe une piscine ou un SUV ou je ne sais pas quoi, plus l'autre en a envie. Regarde bien sa tête quand je lui dis combien on paye notre assurance auto. Hé, salut ! Alors ? Deux fois moins cher. La paix deux fois moins cher que nous ! Et ensuite, le fait de légitimer ce désir en passant à l'acte d'achat comme d'autres l'ont écrit par le passé. Notamment par la mise en avant systématique de la citation assez mauvaise d'ailleurs et assez faible d'Oscar Wilde qui dit que le seul moyen de se libérer de la tentation est d'y céder. Vous n'avez qu'à demander ça à un drogué ou à un addict et demandez-leur si pour se libérer de l'envie d'opiacer, il faut en prendre. Voilà. Donc, les filles, on sent déjà que vous n'allez pas forcément être le rayon le mieux achalandé du magasin. Mais bon, à défaut, au moins esthétiquement, comme je le disais, c'est pas trop trop désagréable à regarder. On va quand même essayer de voir maintenant si on apprend quelque chose de cette logorée. Et on va le voir dans combien de temps ? Dans un petit instant, juste après. Elle te plaisent les vidéoscopies ? Ils te font marrer les mêmes et autres effets de montage ? Ben oui, c'est parce que je n'en suis pas le seul responsable. J'en ségrerai à mes équipes, orchestrées par notre chef monteur du moment, mais aussi ma petite garnison de chinoises enfermées à la cave qui montent. Alors bon, non, ils ne sont ni chinois ni à la cave. Ils sont très bien chez eux et si tu veux les rejoindre, c'est très simple. Je parle de monteur, je parle d'étalonneur, je parle également d'illustrateur, aussi appelé vignettiste, tous ces gens qui composent mes équipes. Eh bien, si tu estimes avoir des compétences à leur égale ou, qui sait, peut-être supérieures, ce n'est pas la peine de m'envoyer un CV ou de me contacter sur tous les réseaux sociaux de la Terre pour essayer de me convaincre. tu vas sur fais-nous voir matconsulting.fr slash fais-nous-voir tu télécharges des rush-type des rush-test et tu nous fais voir ce que tu es capable de faire en matière d'étalonnage, en matière de montage, en matière d'illustration. Tu seras recontacté dans tous les cas et que te dire de plus ? Bonne chance et peut-être bienvenue. Et donc en fait, si ce modèle de réussite ne nous convient pas, ça va, c'est normal. Être paumé, c'est accepter aussi d'être vivant. Voilà, c'est une sagesse un peu spinosiste de dire, soit on choisit une vie un peu électrocardiogramme plat, soit on accepte qu'il y a des hauts et des bas et c'est la vie. Et la paumitude, elle sera peut-être là pendant longtemps, mais elle sera moins douloureuse à d'autres stades de notre vie. Tu as un job, mais de quoi tu te plains ? Si la paumitude est d'avoir un parcours professionnel à angle droit, alors votre tonton Stéphane, alias votre YouTube, heure préféré du mardi soir, est un paumé. Car j'ai étudié l'ingénierie mécanique pour bifurquer sur un troisième cycle en sciences humaines. J'ai travaillé dans le monde du sondage pour bifurquer dans le monde du conseil et j'ai une activité aujourd'hui qui non seulement ne ressemble pas à mes études, mais ne ressemble même pas à ce que je faisais il y a une quinzaine d'années. Puisqu'il y a une quinzaine d'années, rappelez-vous, je faisais des coachings et des relookings. Le style, savoir du style, ça n'a rien à voir. Donc je suis l'exemple même pour peut-être un parcours épanouissant avec de la prise de risque n'est pas linéaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte qu'elles ne nous disent pas. Car dans leur bouche et dans leur esprit, je pense que la définition même du paumé n'est pas moi. Quelque chose me dit que je n'en ai pas les codes. Alors qu'appelle-t-elle un ou une paumé ? Bien sûr, c'est une chance d'avoir un emploi, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on en a un qu'on doit forcément y être heureux et on peut l'assumer. Oui, alors ça, elles ont manifestement ingéré une psychologie ou une thérapeutique de l'irresponsabilité, c'est-à-dire je ne suis pas responsable du fait que j'ai un emploi, simplement une forme de chance arbitraire divine a fait que c'est moi et pas un autre. Tiens, toi là, le figurant avec la tête de con, tu vas me faire la phrase. Allez, la phrase. Je suis retournée chez ma mère. La réalité du marché du travail, quand on s'y est confronté et qu'on a un QE à trois chiffres, c'est que l'immense majorité des gens sont nulles, désinvoltes et négligents. Est-ce que vous voyez reconnus ou pas ? Et que dans la mesure où on a, encore une fois, je répète, un minimum d'esprit, un minimum d'efficacité et un minimum d'attention au détail, on surpasse tellement ses concurrents qu'on devient vite indispensable. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit le tertiaire, le secondaire, même le primaire. On ne cesse d'attirer notre attention sur le sort des agriculteurs. Moi, j'ai rencontré des agriculteurs français dans le cadre de rallye automobile avec des voitures de collection. Ces types-là avaient des chiffres d'affaires à des millions d'euros. Ils sont agriculteurs, simplement, ils ont mené leurs affaires autrement. Donc, encore une fois, dans tous les domaines, avec observation, intelligence et diligence, on ne se dit jamais j'ai de la chance d'avoir un emploi. On se dit ce sont les nuls en face qui ont la chance de ne pas être au chômage. Allez vers où, à ton avis ? Je te rappelle. Et on a tous, si on le veut être honnête, on a tous, une fois, contracté une prestation auprès d'une société, que ce soit une société de dépannage, que ce soit un entrepreneur, que ce soit n'importe quoi. Et on s'est dit comment, avec une prestat aussi catastrophique, ces gens n'ont pas encore fermé la porte, voire même certains restaurants, certains... Et c'est ça la logique de l'entrepreneur, je ne vais pas dire de droite, mais en tout cas, celui dont la volonté prime sur l'envie de se plaindre. Si le monde était aussi libéral, néolibéral et capitaliste qu'elles le disent, les mauvais seraient privés de clients. Voilà ce qui nous retient d'être dans l'ultralibéralisme, c'est un, la redistribution d'une grande partie de la richesse, qu'on le veuille ou pas, à des associations qu'on ne contrôle pas. C'est ça qui empêche de pouvoir sérieusement qualifier le modèle français d'ultralibéral. Il y a beaucoup trop de redistribution pour qu'il le soit et ce n'est pas Gave et compagnie qui me démentiront. C'est ce qu'avait dit M. Hollande. Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Mais l'État, ça n'existe pas, c'est nous. Je ne comprends pas où va le pognon. Et secondo, la beauté du monde libéral, c'est que les bons prennent le pain de la bouche des mauvais. Mais tant qu'on continue à donner à manger aux mauvais, tant qu'on continue à subventionner des journaux et des spectacles qu'on ne va pas voir au titre qu'ils ont le droit d'exister, on n'est pas dans l'ultra ou le turbo-libéralisme. Ce n'est pas logique. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de prendre des bains et même des douches. Je fais comme les facochers. Je me nettoie en me frottant avec du sable. Je ne mange ni viande, ni poisson, ni oeuf, ni fruits, ni légumes, ni céréales, ni tofu. Aucun produit issu de l'exploitation de la planète. Mais qu'on n'est pas bien dans son travail, c'est difficile parce qu'on peut avoir honte, on peut se dire c'est ce qui me définit. Il y a tout un lexique qui a été développé dernièrement. Oui, ce sont plus les femmes qui se définissent par leur travail, paradoxalement, en tout cas historiquement. J'ai entendu beaucoup plus de femmes s'offusquer que l'on critiqua leur travail que d'hommes qui parviennent beaucoup plus à s'en distancier. Comment est-ce que vous arrivez à faire un truc aussi immonde avec des ingrédients normaux ? Immonde ? Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Moi, j'ai vexé beaucoup notamment d'agents immobiliers et autres qui n'arrivaient pas à concevoir du fait qu'elles l'exerçaient que c'était un travail relativement inutile et à faible création de valeur ajoutée. À quoi tu sers, mon ami ? Tu rentres dans l'appart et te dis alors là, c'est la cuisine, là, c'est la chambre. Ah bon ? Putain, mais heureusement que t'es là, mon ami. J'étais à deux doigts d'aller dormir dans l'évier. Merci. Et par contre, dès qu'elles ne l'ont plus exercé et qu'elles sont passées dans autre chose, je les ai entendues à ma grande surprise avouer que c'était de la merde. Mais quand elles ne l'exerçaient plus. Preuve bien que ce sont les femmes qui ont du mal à distancier leur activité de leur être. Le burn-out, c'est quand on s'ennuie mortellement au travail. Il y a le burn-out, c'est quand on ne trouve pas de sens à son travail. Le classique burn-out, c'est quand on se sent trop pressurisé et que d'un coup, ça lâche. Donc, il y a plein de... C'est marrant quand on dit que les gens ne parleraient jamais d'amour s'ils n'en avaient pas entendu parler. On voit bien qu'elles ne mobilisent ces concepts tous écrits en anglais. C'est-à-dire qu'avant d'avoir entendu burn-out, brown-out et que sais-je, on imagine bien qu'elles n'auraient jamais tenu ce discours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner aux gens, il faut leur écrire un vocabulaire et ils n'ont plus qu'à tisser les phrases à partir de mots qu'on leur donne et parfois même, ils oublient les conjonctions de coordination. On peut avoir fait Sciences Po, être surdiplômé et avoir des fins de mois difficiles. Il me manque une conjonction de coordination Comme disait De Gaulle, les Français sont des veaux et comme disait Étienne Mougeotte, nous les rendons disponibles et malléables à ce qu'on veut par la télévision et par désormais ses TikTok et compagnie. Nous les rendons poreux à leur injecter absolument n'importe quoi car là, elles régurgitent des mots sans même s'interroger sur leur propre validité ou crédibilité. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non ? Souffrance au travail et aujourd'hui, la parole se libère là-dessus et du coup, oui, on a le droit de se plaindre. La parole se libère mais a-t-on le droit de mettre en cause la parole à l'instar d'un autre secteur dans lequel, au titre de la libération de la parole, beaucoup de prévenus ont été en examen voire en garde à vue pour être finalement relâchés par absence de tout élément à charge. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? C'est une question qu'on a forcément entendue en soirée et à chaque fois, on est là, oh non mais j'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Donc on s'est amusé à faire une liste de 25 réponses. Déjà, t'as le loisir de sortir en soirée, c'est-à-dire que t'as le loisir de, un, pas travailler très tôt le lendemain, deux, t'as le loisir de te divertir, c'est pas mal, moi j'adore me divertir aussi, c'est pas le problème, c'est que tu échappes à l'impératif de tenir un foyer, d'être à la cuisine. Donc déjà, t'as de la chance à la base, ça n'est pas le cas de tout le monde et apparemment, tu es en souffrance quand on te demande d'exprimer ton activité. T'es pas la seule, moi aussi c'est très délicat d'exprimer à quelqu'un qui ne me connaît pas ce que je fais parce que ce que je fais c'est pas une seule chose, ça n'est pas que YouTube contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, YouTube c'est 5% de mon revenu, même pas. Donc nous compatissons mais par contre, nous n'avons pas les épaules qui ploient sous la charge de ce qui te semble te terrasser, quoi. Je veux dire, où est ta douleur ? Comme aurait dit la chanteuse Camille, hein ? Prout prout. Je vais prendre ta douleur. Réponse rigolote qui nous s'est marré pour répondre à cette question sans dire son travail ou son absence de travail. Ah oui, alors ça c'est les fameuses réponses des dragueurs à deux balles dans les années 2000 avec la mystery method et compagnie. il y a tous les adeptes des techniques de drague à l'américaine. Technique de drague à l'ancienne. C'était quoi ? Vous avez un visage merdoyant. La règle numéro 1, c'était girls just want to have fun, ce qui n'est pas faux. Et donc pour cela, pour se désencombrer ou pour évincer le sujet du travail, il ne fallait jamais répondre et il fallait répondre qu'on élevait des pingouins ou qu'on fabriquait des billes de flipper ou ce genre de conneries. Donc j'espère, j'espère pour nos deux adeptes de déco et de fripes sur Vinted qu'elles ne vont pas nous retranscrire quelque chose qui était déjà ringard il y a 20 ans. Si vous voulez, faites honneur au genre féminin, montrez que vous ne faites pas que de la copie et surtout, n'ayez pas dans vos paroles la ringardise que vous n'avez pas visuellement. Par exemple, il y a Je cherche à épouser un patrimoine qui est une de mes préférées. Ah oui, ça c'est drôle par contre. Ça c'est drôle. Ça c'est du troisième degré. C'est un degré impair. C'est-à-dire qu'on dit la vérité mais on l'irise comme ça d'un nuage d'humour. Ça c'est bien ça. Double urfesse pour Brad Pitt. Je vais te dire un secret. Non, ça c'est vraiment pas drôle du tout. Alors il y en a une qui apparemment est un petit peu mieux réfrigérée au niveau du cerveau que l'autre. Non, non, ça c'est vraiment pas drôle. Je suis désolé. Double urfesse c'est exactement du niveau de ce que je vous disais juste avant. Et là on n'est pas du tout à un degré impair. Enfin si on est à un degré impair on est au premier quoi. J'imite un sims. Je sois une mesémorroïde. C'est pas drôle ça ne fait rire que personne regarde. Regarde qui rit. Personne. Quoi ? Personne ne rit. Oui alors celle de gauche elle a vraiment pas beaucoup d'attributs et certainement pas celui de l'humour. Il faudrait qu'elle utilise mieux son temps. A la limite si t'as pas de talent à l'improvisation je sais pas à prendre des blagues parce que là c'est vraiment catastrophique. Après il y aura une vidéo de moi qui dit je sois une mesémorroïde. C'est une question qu'on se pose énormément en France parce que le travail nous apporte un statut social est censé définir qui on est et du coup ça fout une pression assez énorme de devoir en permanence se définir par rapport à ça alors même que le travail ne cesse de nous échapper en fait. Ça serait pas mal de repenser. Le travail ne cesse de t'échapper c'est une réflexion philosophique qui mérite d'être à défaut d'être définie qui mérite d'être encadrée. Dans quelle mesure est-ce que le travail t'échappe ? Moi je crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Moi j'essaie de m'en libérer coûte que coûte mais quand on gère des centaines de clients des centaines de prospects une dizaine de collaborateurs dans quelque activité que ce soit le travail te poursuit il ne t'échappe pas. Ce qui veut bien dire que tu n'as aucune responsabilité et que tu devrais utiliser ton temps libre à être drôle parce que c'est un petit peu une mauvaise utilisation de la liberté qui t'est faite. Tout ça m'évoque une citation je me la soumise de côté en prévision il s'agit d'un certain Hariri il y en a plusieurs de cette fratrie mais alors là je parle de Yuval Noah Hariri la citation de mars 2015 la plus grande question qui se posera dans les prochaines années sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. C'est bien ici pas l'emploi ? Non non c'est Carrefour Marquette Ah merde ! Donc on a essayé déjà de les recaser en RH en immobilier et maintenant on a l'impression qu'on va les recaser en pommé en pommitude l'inutilité c'est-à-dire la redondance dans l'arc économique fabrique généralement de la dépression et la dépression retombe sur qui ? Retombe dans les cabinets des psys et retombe en dernière instance à charge de nos cotisations c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre nous payons deux fois ces gens nous payons les machines qui font le travail à leur place et nous payons également les conséquences sur leur santé leur inutilité par l'entremise de la subvention à leurs initiatives de la subvention aux psys de la subvention à la santé ce ne sont pas des gens qui m'ont l'air d'aller extrêmement bien et quiconque a déjà entrepris et quiconque recrute c'est très bien la difficulté et quand on voit ces gens on se dit combien de temps resterait-il dans l'équipe ? Page 1 Ok merci t'es viré Combien de temps tiendrait-il ? A propos d'ailleurs on recherche une énième fois des étalonneurs des monteurs et des graphistes et on a mis en place un système vous n'avez pas même pas à nous contacter individuellement nous envoyer de CV puisque vous nous dites je ferai mieux que tes collaborateurs et bien j'ai envie de te répondre fais nous voir donc matconsulting.fr slash fais nous voir avec des tirés là-dessus vous allez pouvoir nous montrer ce que vous savez faire sur un vrai fichier en réel envoyer le résultat et on vous recontactera si c'est convaincant Et voilà on a les droits Et j'invite d'ailleurs Magali et Noémie je ne sais plus comment elles s'appellent à postuler et puis bon à défaut elles pourront toujours faire ce que vous savez Dust tu prends un café Hugo ? Trois s'il te plaît ta histoire On peut penser le paradigme du travail donc déjà sa place dans nos vies Travailler moins par exemple mais ça peut être aussi le revoir collectivement donc par exemple il y a pas mal de réflexions autour du salaire à vie ou du revenu universel Ah oui ce sont des ce sont des gauchistes en fait je pense que c'est pour nous et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie Aujourd'hui on a un peu l'impression qu'il y a une nouvelle injonction qui a remplacé celle d'être riche et d'avoir une Mercedes qui est celle d'avoir du sens dans son travail mais du coup ça met une pression Oui alors bon ça c'est vraiment des paroles de gens qui n'y connaissent rien en automobile 40 chevaux sous moteur voyagant plastique volant caoutchouc Puisqu'on sait très bien que désormais absolument tout le monde a une Mercedes que la Mercedes n'est plus du tout ni le symbole de l'inventivité ni l'innovation ni de la technologie comme elle a pu l'être avec les générations des années 80-90 notamment la W140 on sait désormais que Mercedes s'est fait en Europe centrale s'est rebadgé en Allemagne et que depuis la classe A la classe B tout ça tout ça ce sont des automobiles de la classe populaire il faut bien se rendre compte que jusqu'aux années 90 pour avoir une Mercedes neuve il fallait être un médecin il fallait être un architecte il fallait être une profession libérale c'est un petit peu comme avoir une Saab ou une Porsche 928 ou ce genre de choses là désormais n'importe quel racaille au RSA avec un crédit à 10 ou 20% peut avoir sa classe A avec son petit badge AMG qui ne veut rien dire je méfie toujours des recours à des exemples pris au domaine dans lequel on ne connait rien parce que souvent ça fait des contre-son au camp action supplémentaire sur beaucoup de gens qui du coup quand ils n'ont pas de sens se demandent s'ils servent à quelque chose dans la vie le travail c'est un peu une boule à facettes évidemment il y a la finalité le but mais il y a plein d'autres facettes il y a par exemple évidemment la rémunération les relations que tu as avec tes collègues l'autonomie que tu as au boulot ce que tu apprends et en fonction du moment de ta vie en fait ce que tu recherches ne va pas être la même chose il y a des moments où tu vas rechercher le prestige peut-être et d'autres où tu vas plutôt rechercher la finalité quelque chose qui a du sens pour toi ou tu te sens utile le travail passion je pense que c'est pas fait pour tout le monde non ah ben là elle a bien raison je l'avais dit il y a longtemps en m'inspirant un petit peu d'une interview de Jacques Brel le talent ça n'existe pas le talent c'est avoir l'envie de faire quelque chose la passion est élitiste au sens qu'on ne peut pas se l'inventer on peut la simuler mais on ne peut pas être mu par la passion si on n'est pas un passionné et qu'énormément de gens même si on leur soumet par les livres par l'exemple des modèles de passionnés en fait seraient incapables de se livrer à la quantité de travail et à l'abnégation dont fait preuve un vrai passionné et en fait pour beaucoup de gens il faut quelque chose de raisonnable d'encadrer avec la carotte et le bâton c'est à dire avec la rétribution et la punition car la passion ne leur servira pas à se lever le matin donc là pour le coup je crois que c'est la première fois que je suis d'accord avec Magali à gauche la passion ça peut être aussi un métier ultra usant où on se tue à la tâche où on est malheureux tout le monde n'est pas fait pour être photographe reporter ou cuisinier enfin en vrai je trouve ça assez lourd moi personnellement j'ai pas de passion j'en ai plein de petites je suis assez médiocre moyenne dans tout donc il n'y a pas de vérité donc merci Confucius mets de l'eau dans ton vin oui mais ça je l'ai déjà dit dans mon séminaire logique des femmes notamment que F n'était pas l'empire de la passion excluante en tout cas elles ont d'autres passions bon ça se discute mais en tout cas la passion excluante celle à l'aune de laquelle on doit faire table rase à l'aune de laquelle on doit tout sacrifier et bien non seulement c'est très rare chez les hommes et chez les femmes mais tendanciellement c'est encore plus rare chez les femmes d'où le recours à l'imitation et puis d'où la fascination pour la mode et le remplacement d'objets transitionnels par des autres en fait ces femmes ne font malheureusement ou heureusement d'ailleurs que heureusement pour moi sinon j'aurais tort que confirmer mes propos à leur égard depuis des années t'as un rêve fonce, plaque tout et va élever des chefs dans le Larzac les médias adorent ce genre d'histoire du mec d'HEC qui a tout plaqué pour devenir horticulteur et ça peut être un peu tétanisant quand on a envie de changer et qu'on se dit moi je suis pas prêt à tout plaquer du jour au lendemain des histoires moins radicales il y en a plein c'est juste qu'on communique peu dessus des personnes qui sont passées au 4-5ème pour s'investir dans une asso il y en a plein du coup le changement ça peut être radical parfois c'est bien parce que ça force aussi à se réinventer à juste bouger et faire des choses mais il y a plein de façons de transformer sa vie concrètement pourquoi aucune des deux ne se présente-t-elle et pourquoi aucune des deux ne nous explique-t-elle son mode de subsistance vous avez toutes les deux 30 ans que vous n'ayez pas d'enfant ça m'en touche une sans faire bouger l'autre que vous n'ayez pas de compagnon et que vous viviez en célibataire ça m'en touche par contre j'ai besoin quand même de comprendre d'où vous parlez c'est à dire qui vous stipendit et de quoi vous vivez sinon je mets en doute votre impartialité parfois plus douce venez comme vous êtes au travail comme chez McDo l'idée d'être au travail comme on est avec ses potes ou en famille nous on y voit un peu une nouvelle injonction qui nous dérange pourquoi ? parce qu'en fait le fait d'avoir une sorte parfois de masque ou une autre identité au travail ça peut être une forme de protection c'est même une forme d'intelligence sociale de base encore une fois derrière un masque il y en a un autre et puis on se les intervertit dans différentes situations sociales on ne se comporte pas de la même manière avec un inconnu dans un wagon de train qu'avec un collaborateur qu'on voit une fois comme avec un collaborateur qu'on est censé fréquenter quotidiennement pendant 10 ans tout ça a été montré redémontré retourné dans tous les sens par des expériences de psychologie sociale notamment sur la prise de risque quand on sait qu'on a en face de soi un joueur un collaborateur un partenaire un négociateur avec qui on n'aura pas d'autre affaire et bien on va avoir tendance à être plus retort à être plus fourbe à utiliser parfois même à sortir du cadre à sortir des règles alors qu'on va privilégier un jeu plus plus soft plus encadré plus légal avec quelqu'un qu'on est censé recroiser durablement donc en fait je suis un peu dépassé par l'absence de pensée de trentenaire qui découvre qu'en fait on n'est jamais totalement sincère en situation et que l'on adopte des codes verbaux infraverbaux enfin vraiment c'est l'occasion de le dire une bonne fois pour toutes le niveau recul c'est absolument dramatique c'est génial d'être soi-même avec ses collègues de pouvoir afficher ses valeurs profondes de passer des moments agréables l'inconvénient c'est quand même qu'on n'a pas toujours envie d'être potes avec tout le monde on n'a pas forcément envie en séminaire de se mettre en maillot de bain devant ses collègues ou bien de dormir à côté de son boss qui ronfle on a aussi mais attends dans quel environnement de travail est-ce que tu dors avec ton boss si tu dors avec ton boss c'est normalement que tu es en train de faire quelque chose qu'on appelait à l'époque la promotion canapé moi je ne fréquente pas le monde du salariat depuis 17 ans maintenant à moins qu'il y ait une nouvelle tradition qui soit instituée et qui me dépasse est-ce que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires s'il vous plaît dans quel contexte et dans quelles circonstances vous dormez avec votre boss moi je suis en train de me demander si j'ai eu une boss qui m'ait donné envie de dormir avec non désolé désolé Lorraine mais j'aurais pas eu envie aussi le droit de vouloir avoir une identité professionnelle je connais un super coach il a une méta dans 68 étapes pour trouver le sens de la vie je te guérirai son indie en fait dès qu'on va au rayon développement personnel de l'hybré on voit un milliard de guides livres trouver le sens de la vie ou trouver le job de ses rêves en x étapes et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça mais il y a quand même des bonnes questions qu'on peut se poser par exemple qu'est-ce que j'ai plus du tout envie de refaire à quel moment j'arrive à être vraiment concentrée dans une forme d'attention qui me fait du bien demander à ses amis quand est-ce qu'on a l'air particulièrement épanoui oui c'est pas faux ça c'est pas idiot je ne sais pas si ça leur est venu tout seul je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça qu'est-ce que c'est pour vous mais ça ressemble très fort aux questions que je vous invite à vous poser dans ma formation vivez de ce que vous aimez sauf que je vais plus loin parce qu'ensuite je vous aide à accoucher de deux réponses clés qui sont est-ce que vous êtes meilleurs que les autres à ce que vous faites et surtout est-ce que c'est monétisable mais sur le principe moi je ne suis jamais en posture de désaccord d'emblée et là je trouve qu'elles ont raison on peut aussi se demander quelle est notre priorité du moment entre le salaire la finalité du travail oui mais ça je le dis depuis des années ça s'appelle la feuille de route ou l'agenda secret c'est-à-dire prioriser et verrouiller ce qui est prioritaire c'est ce que j'appelle des degrés de liberté que vous jugez non négociables et plus vous en avez des non négociables plus vous devrez ouvrir ce sur quoi c'est négociable donc si vous êtes par exemple verrouillé si votre niveau de rémunération où votre lieu de travail est extrêmement prioritaire ça veut dire que vous devrez lâcher sur votre vie de famille sur vos horaires sur un certain nombre d'autres axes où il faudra plier donc encore une fois finalement elles arrivent avec toujours un peu de retard aux mêmes conclusions que ceux qui les ont précédées mais c'est sans doute la faute du patriarcat et on peut aussi en parler avec d'autres personnes paumées comme soi collectivement dans des cercles de parole ça il manque alors on a eu injonction on a eu néolibéral on a eu patriarcat il manquait collectif mais on vient de l'avoir et désormais on a des cercles de parole de gens qui n'ont aucun problème sinon que de n'avoir aucune passion ni talent en particulier c'est à vous monsieur et ben je m'appelle Lionel je suis passionné de piscine voilà sauf que comme disait Hariri ces inutiles dans le monde organique dans le monde où il y avait encore des caissières au supermarché dans le monde où il y avait encore des pompistes dans le monde où la main d'oeuvre était grandement manuelle et bien on n'avait pas le temps de se poser la question dans le monde où évidemment les caisses automatiques dans tous les domaines remplacent les caissières et bien on voit des femmes qui auraient été caissières à l'époque il n'y a pas de honte d'ailleurs moi j'en ai une dans ma famille une tante à moi je ne sais pas maintenant j'imagine qu'elle est à la retraite mais à l'époque je me souviens après ses études elle avait fait caissière et personne ne comprenait vraiment pourquoi mais parce que c'était simplement la voie la plus simple et puis qu'elle a peut-être foiré un peu la fin de ses études et bien désormais et bien ces jeunes femmes qui auraient été des caissières ou des institutrices manucurées et pomponnées et bien désormais vivent du flux et du reflux de nos cotisations enfin des mes cotisations et s'habillent sur Vinted pas trop mal d'ailleurs elles sont chies toutes les deux et font leur psychothérapie en direct dans les conditions du direct en tout cas sur des médias plus ou moins alternatifs c'est une mise en abîme du néant sartrien qui me fascine d'un certain côté les mauvaises langues vont me dire ces gens sont personnes pourquoi en parles-tu mais c'est vous qui vous trompez ces gens ne sont pas personnes et je ne parle que des phénomènes que je trouve représentatifs d'une époque d'un moment d'une direction d'une engence si elle n'était pas représentative encore une fois je n'en parlerais pas donc métaphysique du rien dans les conditions du direct c'est quelque chose dont nous allons de plus en plus observer les conséquences avec américanisation forcée des termes donc brownout burn out et quiet quitting démission silencieuse enfin tout une tout un compendium de mots autour de l'irresponsabilité et de la justification de la nullité par l'absence de passion on sait que ça aide pas mal merci à Anne-Sophie Pierry Julien Desmond et Léa Rignac d'avoir donné l'antenne à ces gens sans qui encore une fois rien n'aurait été possible alors je vois désormais en fermant l'image qu'il y avait un titre je ne l'avais pas vu pardon 30 ans pas d'enfant vous avez remarqué que je n'ai pas rebondi sur le pas d'enfant d'abord parce que ce n'est pas un thème qu'elles ont souhaité aborder et d'autre part parce qu'on est trop prompt à juger de la vie de famille des gens qu'on voit à l'écran alors qu'en fait on n'en sait rien du tout et je répète une énième fois vous ne savez pas si j'ai des enfants ou pas vous vous basez sans doute parfois sur des interviews de moi qui datent de 10 12 ou 14 ans où je disais ne pas en avoir c'est pas parce que je n'en avais pas à 28 ans que je n'en ai pas à 45 donc voilà lâchez moi un petit peu la bite avec ça et d'une manière ou d'une autre même si je n'en avais pas moi je contribue et elle je ne sais pas voilà comme d'habitude via le hashtag Vidéoscopie c'est la manière dont vous m'envoyez les contenus sur lesquels vous voulez que je rebondisse à l'instar de ce que je viens de faire et rendez-vous pour en discuter ou vous savez sur les réseaux sociaux il y a les sociaux lien à l'écran on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil c'est un oeil n'a pas jere jean